Le gouvernement cubain a décrété 9 jours de deuil national suite à la mort de l'ancien dirigeant révolutionnaire du pays, Fidel Castro, décédé vendredi à l'âge de 90 ans. Raul Castro a annoncé à la télévision d'Etat que son frère Fidel est mort à 22h29, heure locale. L'annonce a cependant suscité des réactions de joie chez les Cubano-Américains à Miami qui sont descendus dans les rues pour fêter l'événement. Les cendres de Castro incinérés ce samedi seront enterrés dans la ville orientale de Santiago de Cuba qui a été le centre même de sa vie et de sa révolution. Dans le cadre du deuil national, les activités publiques et autres événements seront annulés et le drapeau cubain sera en berne. Les médias d'Etat ont également annoncé que les Cubains sont appelés à rendre hommage à Fidel Castro les 28 et 29 novembre. Les 28 et 29 novembre, entre 9h et 22h, sur les sites répertoriés dans chaque localité, y compris la capitale, les Cubains rendront hommage et marqueront leur fidélité au respect de la révolution menée par notre chef historique le 1er mai 2000 comme expression de la volonté de donner continuité à ses idées et à notre socialisme, a dit cette journaliste. Il est également prévu un rassemblement de masse à la Havane, place de la révolution, où Fidel Castro s'était souvent adressé à de grandes foules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !